... Et donc je vais vous parler maintenant de l'avant-dernier livre qui est paru sur ce mythique groupe, ce quatuor vocal d'excellence des quatre barbés. Jamais au grand jamais une biographie n'avait été faite sur eux. Lorsque Christian m'a proposé de faire ce livre, j'en étais d'abord un peu effrayé, ensuite ravi, d'abord parce que j'ai été bercé dans mon enfance par les chants des quatre barbus. En effet, ma grand-mère avait tous les disques. Et nous les écoutions à l'époque dans le canton du Valais en Suisse, parce qu'évidemment ils avaient là-bas un très fort public. Nous le verrons au cours de ce petit exposé que je vais vous faire. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont rejoint les étoiles. Ils ont rejoint le ciel, le firmament des artistes. Mais combien, ô combien, je suis heureux ce soir d'avoir parmi nous ici leur descendance. Alors, je voudrais vous présenter Mme Anne Thibault, la fille du ténor Georges Thibault, du coitueur des quatre barbours. Je voudrais vous présenter la fille du bariton Marcel Quinton, Noël Quinton. Et je voudrais, j'en suis m'avis d'avoir fait sa connaissance ce soir, vous présenter la fille du ténor, Pierre Jamais. Voilà, ici. Bon, oui, j'en suis m'avis. J'en suis m'avis. Elles sont là pour représenter leur papa, si je puis dire. Alors, parler de l'aventure des quatre barbus, c'est, il faudrait presque deux jours, trois jours, on va essayer d'être bref. C'est d'abord parler d'une immense histoire d'amitié. Car en effet, ce groupe mythique qui s'appelait d'abord les Compagnons de route a démarré avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, naturellement. Dans les années 36, nous sommes en pleine période du front populaire. Il y a une joie de vivre qui s'installe, il y a les premiers congés payés, il y a tout le monde qui est heureux, on est peu dans cette France insouciante et qui ne sait pas encore qu'elle va plonger dans l'horreur. À l'initiative d'un amoureux fou de l'art vocal qui est Jacques Tritsch, il va donc créer, parce qu'il a à l'esprit ce mythique groupe de l'entre-de-guerre à Berlin, les comédiens harmonistes, il veut recréer cette ambiance avec un quatuor. Les comédiens harmonistes étaient un sextuor, un quatuor. Avec comme ça l'ambition que la Dédale distraire les camps de jeunesse, d'aller chanter sur les routes autour des feux de camps sans avoir forcément l'ambition de faire une carrière professionnelle. Donc, ils sont quatre, tous issus de l'histoire des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts de Paris, en architecture, en littérature, pour ce qui est de Jacques Tritsch. Il y a donc Jacques Tritsch, évidemment, qui est une basse avec une voix naturelle. Il y a Marcel Quinton, du début, qui est une voix de bariton. Il y aura Marcel Poirier, qui sera le ténor. Et puis, il y aura Lucien Farge, qui sera le contre-ténor. Ils vont comme cela d'abord graver une galette, puis une deuxième galette, on disait à l'époque comme cela, des disques. Mais malheureusement, la guerre va les surprendre. C'était le conflit et ils seront mobilisés, naturellement. Deux seront faits prisonniers, Jacques Tritsch, Marcel Quinton. Marcel Quinton se libérera, viendra à Paris et travaillera à faire des faux papiers pour passer en zone libre, entre autres. On perd la trace des deux autres. On sait par après, évidemment, que l'un d'entre eux a malheureusement été interné en hôpital psychiatrique dû à des problèmes qu'il a eus pendant la guerre et l'autre en perd sa trace. Donc, lorsque la guerre se termine, Jacques Tritsch veut à tout prix remonter ce poiture. Il va donc prendre les services de Pierre Jamais, qu'il a déjà connus auparavant pour avoir fait quelques remplacements, une jolie voix de ténor, naturelle aussi, un musicien, un passionné de la photographie, on le verra à la fin de la carrière, et il amène un copain d'enfance, Raymond Lebovitch. Et tous ces quatre-là vont repartir sur les routes pour faire des concerts. Mais Raymond Lebovitch a d'autres ambitions que de faire du chant, donc il se destine, lui, à la médecine. Il va devenir un éminent professeur en stomatologie de la faculté de Montpellier, il écrira des livres qui font référence à l'heure qu'il est. Il continuera toujours à chanter, d'ailleurs, un narrateur à travers des chorales, il enregistrera avec ses chorales, mais il quitte rapidement le groupe des quatre barbus. Je fais bref parce qu'il vont se succéder plusieurs contre-ténors. Donc, ils font trouver un autre et celui qui sera trouvé, c'est Pierre Schlesseur. Et ce Pierre Schlesseur, qui est un cabaretiste, qui est un chanteur, qui est un comédien, va quelque temps oeuvrer au sein de ce groupe. Ils vont ensemble, d'ailleurs, créer une pièce qui s'appelle « Les Gueux au paradis » qui va avoir un énorme succès à tel point que, ma foi, ils n'arrivent plus à faire leur tour de chant et de ce fait-là, ils vont être remplacés par un autre groupe mythique et qui est les frères Jacques qui vont commencer leur carrière là. Voilà. Pierre Schlesseur, donc, s'en va créer ce duo avec Marc et André. Il sera un des cofondateurs, d'ailleurs, de l'écluse et il éprudera beaucoup de soirées à l'écluse. Mais il faut à nouveau le remplacer. Donc, Jacques Tritsch fait appel à un jeune playboy qui plaît énormément à la jante féminine qui est Jean Périsson. Jean Périsson est un éminent musicien, il est doté d'une voix de ténor léger fabuleuse, il travaille avec un ténor de l'Opéra de Paris et il va se plaire beaucoup mais il a d'autres ambitions, notamment celle de diriger les orchestres. Il va devenir, d'ailleurs, un des plus grands chefs d'orchestre du monde. Je n'hésite pas à le dire, du monde, puisqu'il va travailler pendant plus de 60 ans après avoir gagné le concours de chef d'orchestre, un des plus prestigieux qui existe au monde, celui de Besançon qui a lieu toujours, une fois tous les deux ans. Il va devenir titulaire à l'Opéra de Paris, titulaire à l'Opéra de Monte Carlo, à l'Opéra de Nice, puis ce sera le Stadopère de Vienne, ce sera le Coren Gardanne de Londres, ce sera Chicago, ce sera Séoul, ce sera aussi les pays nordiques, avant de terminer sa carrière à l'Opéra Gralin, qui est l'Opéra de Nantes, et sa toute fin à l'Opéra de Montpellier pour une année d'intérim. Mais, voilà, il faut encore le remplacer parce qu'il ne reste quelques mois au sein du groupe suffisamment pour amener sa patte et sa rigueur artistique. Alors, à ce moment-là, Jacques Trich, je fais encore appel à un autre contre-ténor, les trois autres sont toujours là, sont fidèles piliers, mais ce contre-ténor, il fait défaut, et ce sera Michel Hamel. Michel Hamel, c'est une belle voie lirique, c'est une voie qui se destine à une carrière de l'Opéra, de l'Opéra comique, mais il va se plaire au sein des quatre barbus, et là aussi, il va mener une très très belle contribution au groupe. Mais, rapidement, il faut le remplacer parce que Michel Hamel est engagé définitivement à l'Opéra comique où il va faire une brillante carrière, il est toujours actuellement le recordman d'enregistrement de disques d'oeuvres intégrales en premier plan puisqu'il a assuré plus de 150 rôles qui ont été enregistrés 152 exactement. Il terminera sa carrière comme éminent professeur de chant à Caen, sa ville natale, et aujourd'hui, l'école de musique de Caen porte son nom, l'école de musique Michel Hamel. Il reviendra à la toute fin au sein du groupe des quatre barbus quand le dernier titulaire ne se déplacera pas pour faire les derniers enregistrements. Et puis, donc, il s'en va et il fait encore pour Jacques Trich tout pouvait un contre-ténor. Et ce sera cette fois-ci le bon en la personne de Georges Thibault. Georges Thibault a une formation musicale sérieuse à l'Ascola Cantorum de Paris, l'une des plus prestigieuses maisons à l'époque. Il a déjà oeuvré au sein d'un coitur fort connu avant la guerre qui s'appelait le coitur ABC, coitur international avec deux Suisses, deux Français et un ecclésiastique sur les Suisses. Et au moment où il intègre le coitur des quatre barbus, il est maître de chapelle à Saint-Germain-en-Laye. Voilà notre coitur définitivement formé. Il s'appelle toujours à ce moment-là les Compagnons de route et ils vont faire la rencontre de Jacques Canetti. Jacques Canetti qui est un impresario important. Il est l'impresario de toutes les nouvelles vedettes qui émergent évidemment mais qui ne sont pas encore des vedettes. Mais il doit venir, il sait repérer les talents, il est marié à Lucien Vernet, une chanteuse extraordinaire. et donc avec Canetti ils vont réaliser leur premier contrat. Les premiers contrats vraiment sérieux datent du cabaret de Agnès Capri tout de suite après la guerre. Ils vont rester deux ans dans ce cabaret. Avec Agnès Capri ils vont développer leur répertoire. C'est la grande dame des cabarets d'après-guerre à Paris. En l'absence de Suzy Solidor qui est un petit peu en exil pour avoir fricoté avec quelques Allemands pendant la guerre avant son grand retour c'est Agnès Capri qui elle pendant la guerre était à l'Opéra d'Alger où elle assurait des soirées de musical. Elle va faire démarrer notamment Catherine Sauvage Léo Ferré et tant d'autres. Elle a fait un gros scandale avec son texte « Notre père qui êtes aux cieux restez-y. » Elle a eu comme appui Charles Trenet et sa procré-tout à ce moment-là. Les quatre barbus vont quitter Agnès Capri au bout de deux ans. Ils vont prendre le nom des quatre barbus donc ils quittent ce nom des compagnons de route pour entrer dans un tout nouveau cabaret qui s'ouvre rue de l'Opéra à Paris. C'est un cabaret rive droite donc mais avec une ambiance terriblement rive gauche. Et il est tenu par mon compatriote Jean Villard-Gilles. Alors Jean Villard-Gilles au moment où il ouvre le cabaret à Paris il est déjà fort connu. Il avait ouvert un cabaret du côté de Lausanne dans les environs de Lausanne et il a révolutionné en quelque sorte l'histoire du cabaret. D'abord en initiant les duos car André Villard-Gilles a toujours travaillé comme duétiste. il y a eu le duo Gilles et Julien il y a eu Gilles et Édith qui a trouvé là son apogée mais Édith va disparaître très tôt qu'elle décède d'un cancer et le troisième duo qu'il fommera c'est avec Albert Urfer qui est un pianiste qui sévit dans les grands hôtels dans les grands palaces de luxe à l'époque en Suisse et donc il va terminer et il va ouvrir donc ce cabaret à Paris qui s'appelle Chez Gilles tout simplement avec Albert Urfer et parallèlement à cela il oeuvre aussi du côté de Lausanne à Ouschi qui est le port de Lausanne sur un cabaret qui s'appelle Le Coup de Soleil et cela va permettre de réunir en fait les artistes français les artistes de la francophonie suisse ils vont s'interchanger comme ça c'est lui aussi qui va répositionner le côté vestimentaire du One Man Show du La Woman Woman Show parce que jusque là les artistes qui se présentent sont avec quelques fonfreluches sont avec des fleurs à la boutonnière etc non lui c'est la sobriété tout en noir seul il doit passer l'expression du visage et des mains c'est tout donc il va y avoir toute une lignée d'artistes en noir Montand ça va être Moudji ça va être Barbara pour les femmes ça va être même Edith Piaf qui va se contenter dans la dame noire ils vont rester trois ans chez Gilles et c'est les seules fois où les quatre barbus vont œuvrer vraiment normalement en quatuor ensemble car n'ayant pas les finances nécessaires pour payer un pianiste Jacques Trich étant un grand musicien c'est lui qui accompagne le groupe au piano à l'accordéon parce que c'est aussi un bon accordéoniste puis quelquefois jamais prend la guitare parfois c'est bien qu'on prend la guitare bon mais chez Gilles ils ont une exceptionnelle accompagnatrice en la personne de Nadia Nova cette dernière Nadia Nova nous vient du pays de l'Est elle va accompagner toutes les soirées durant trois ans chez Gilles elle va devenir l'épouse d'un grand ténor international Nicolas Guéda et rentrera quand elle quittera Gilles à l'Opéra de Paris comme pianiste répétitrice et fera une brillante carrière car tous les grands chanteurs lyriques demandaient à voir Nadia comme accompagnatrice quand il passait à Paris faire des concerts la période de Gilles est une période prolixe parce que grâce à Gilles ils vont rencontrer Francis Blanche ils vont rencontrer Pierre Dac qui va leur écrire les textes qui vont être les fameuses parodies de ces ouvertures d'opéra ils vont parodier Beethoven ils vont parodier Chopin ils vont parodier Rossini et ça ça va être les grands mais avec Gilles aussi ils vont avoir des chansons typiquement suisses ils vont découvrir la Suisse avec le fameux Ménérgore de Steffisbourg avec dans la marine Suisse avec la fanfare tessinoise avec le vigneron descend des vignes ce sont tous des textes et des chansons de Jean-Dillard je vais donc là prendre juste trois minutes avant de continuer dans le dans le récit des quatre barbures entrer vraiment dans le vif du sujet vous interprétez une chanson de Gilles dont on disait qu'il était le plus parisien des Suisses ou le plus Suisse des Parisiens et c'est tout l'esprit des bords de Marne des petites guinguettes le samedi quand on allait guincher quand on allait au bord de l'eau quand on allait trouver l'amour voilà Carolina si tu veux bien venir s'il te plaît voici la petite auberge du temps perdu juste le temps de voir une bordée d'eau qui peut commencer voilà l'ambiance de ce qui se faisait dans les cabarets à ce moment là nous sommes à peu près en 1949 et la chanson date de 1952 c'est dans les grandes compositions de Gilles voici à l'auberge du temps perdu tout l'arbre sur les bords de l'Oise dans un jeu de feuillages et d'eau de sable fin et d'herbe rase sous un ciel palpitant d'oiseaux je revois la petite auberge où en église un peu de guincois le bateau tiré sur la verge et la chambre tendreuse et moi et nous d'entre des extases au long des bons soirs d'été qui multiplions aux bords de l'Oise comme il se doit noisiveté à l'auberge du temps perdu plus succulent qu'une framboye qu'il était beau Bordelois Françoise le bruit défendu à l'entour le profond silence des collines le froissement de l'eau tout près de l'eau qui danse vers Pontoise et vers Lilaillant souviens-toi nos amours divines nos réveilles dans le clair matin quand vers nous montaient des cuisines des senteurs devant chez le thym luxurions exubérances les jardins les berges et les noix et tout autour de nous la France sous le clocher le bas de l'endroit à l'auberge du temps perdu dans la chambre au milieu de l'auberge de l'auberge qui était moi quand j'y pense au retence le vrille est fendu la patronne et le tourangelle nous traitaient comme ses enfants la clientèle était fidèle un poète un très vieux savant des amants toujours seuls au monde qui n'aient les yeux dans les yeux un poète une dame plus l'onde tout en noir des mystérieux salut discrèbes garcomplices pour accueillir notre séjour dans la chambre sans artifice où nous avions tant fait l'amour à l'auberge du temps perdu la patronne dans sa malice corset la buisson des cravisses gladis à l'un fruit défendu tout se perd dans le temps perdu pourtant je garde encore fidèle le souvenir qui m'en s'encède à l'auberge du fruit défendu applaudissements 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 est bien un peu la première carréne à la communique et à la communique à bientôt à demain applaudissements la carrière des quatre barbus est alors lancée à partir de Jean-Buy-Largile ils vont commencer les tournées grâce à Jacques annetti et ils vont épurer il faut bien le dire les cinq continents parfois prévu pour une seule semaine Il reste plusieurs semaines à l'affiche dont ils sont demandés. L'excellence de leur chant « Il n'y a pas photo » n'a jamais été autant atteinte dans l'histoire de la chanson française. Sous la pulsion de Jacques Pritch, qui est un minutieux musicien, mais aussi de Georges Thibault, qui est très pointu sur le plan des mesures, sur le plan de l'harmonisation des voix, ils ont arrivé à un niveau exceptionnel, jamais égalé. Que ce soit le groupe des frères Jacques, que ce soit les trois Horaces, que ce soit les ministères, non, jamais. Ils vont développer également un jeu scénique important, avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Aller voir un spectacle des quatre barbus, c'est aller rencontrer quatre copains. Parce que c'est ce qu'ils dégagent. C'est l'amitié. Les chansons, tout le monde les connaît par cœur. Ils réclament toujours les mêmes, bien qu'ils cessaient, à faire toujours un petit peu de nouveauté, à mettre toujours une chanson ou deux nouvelles dans le tour de chant. Mais on réclame toujours les grands titres. La pince à linge, le ménergoire de Stéphisbourg, que j'ai déjà nommé. Mais aussi, nous avons de la barbe, le cuir de la barbe, sur l'ouverture du barbier de Séville. Beaucoup de parodies, évidemment, d'opéras. Beaucoup de chansons scouts aussi, qui ont été harmonisées. Mais le travail de ces gens-là, de ces artistes, est colossal. Car indépendamment des tournées très importantes à longueur d'année sur les cinq continents, je le rappelle, ils ont travaillé en Asie, ils ont travaillé en Afrique du Nord, sur le Maghreb, ils ont travaillé dans les pays nordiques, dans les pays d'Europe centrale, au Canada. C'est aussi un travail dans l'enregistrement. J'ai la chance de rencontrer, prochainement, dans 48 heures, Jean Bébert, qui est le directeur artistique des éditions Frémeaux, qui a fait des rééditions. Et j'ai consacré 20 pages dans le livre au travail qu'il a fait extraordinaire et minutieux sur la discographie des quatre barbus depuis leurs origines. Ils ont travaillé pour Polydor, qui a ensuite été racheté par Philips, sous l'égide de Canetti. Mais ils ont enregistré tout. Bien entendu, leur répertoire intégralement est enregistré. Mais également des chansons anarchistes, des chansons paillardes, qui sont devenues, avec une récriture, des chansons gaillardes, pour permettre une audition à tous les publics. Ils ont interprété aussi des chansons pour enfants, avec Lucien Bernay, qui ont eu un gros succès. C'est à mon connaissance le seul groupe vocal qui a été élu premier prix de l'académie Charles-Croix cinq fois dans leur carrière. Cinq fois, c'est très important de le dire. J'ai eu la chance d'en connaître deux. J'ai travaillé avec Michel Hamel dans le cadre de mes tournées et j'ai été dirigé par Jean Périsson. Quand j'ai su qu'ils avaient appartenu au groupe mythique des quatre barbus, je n'ai pas hésité à les inviter pour qu'ils me parlent de cette période. Celui qui m'en a parlé le plus tendrement, c'est Jean Périsson. Jean Périsson, d'ailleurs, pour tout vous dire, qui a écrit, je crois que c'est en 2019, une biographie qui s'intitule « Cette vie de héros », H-E-R-A-V-L-T, « Cette vie de héros » qui est sortie aux éditions de l'Armaton, mais qui n'est pas dans notre collection. Voilà. Donc, ils m'ont parlé tendrement de cette histoire d'amitié immense qui était nouée entre eux. Ils avaient élu comme quartier général la rue Mouffetard, la maison pour tous. Les combles de la maison pour tous leur servaient de lieu de travail où ils allaient tous les jours répéter, répéter sans cesse, etc. Ils allaient manger à la maison pour tous. Christian les a bien côtoyés. Il a mangé avec eux. Et puis, de temps en temps, le soir, ils se pointaient au petit théâtre de la rue Mouffetard et puis on bousculait un petit peu le programme. C'était comme ça tout à fait. Ils ont assuré, bien entendu, les parties de grandes vedettes de la chanson. Et puis, ils ont eu un public très, très, très familier, en France, bien sûr, mais aussi en Suisse. Et quand je parle à des compatriotes aujourd'hui, ils se souviennent encore tous de ces moments de joie, de bonheur extraordinaire qu'ils ont apportés aux gens. Le tour de chant faisait à peu près 1h10, 1h15. Mais il y avait 35 à 40 minutes de rappel chaque fois. Donc, du coup, ils avaient pris comme habitude de constituer comme un mini-répertoire rien que pour faire la fin des tours de chant. Et on arrivait facilement à deux heures de spectacle et ils donnaient de leur personne sans problème après pour faire les signatures d'orthographe. Ils ont donné beaucoup, 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 beaucoup dans leur métier. C'est extraordinaire. Tous les gens qui parlent des quatre barbus aujourd'hui parlent comme d'un ensoleillement qu'ils amenaient avec leur mimique, avec la beauté de leur voix. Et puis, le temps passe. Les modes changent. Mais eux conservent quand même un public fidèle. Mais ils se disent que peut-être il est temps de passer la main. Alors, je vous passe tous les détails. Ils sont dans le livre, évidemment, qui est fortement illustré, de plus de 250 photos. Et ils vont décider de se séparer. Et là, en France, l'idée de faire une tournée d'adieu ne séduit pas forcément tout le monde. Donc, ça traîne les pieds pour avoir des daches, etc. Ils vont donc se tourner du côté de la Suisse. Et la tournée d'adieu aura lieu en Suisse romande autant qu'en Suisse allemande où ils étaient fort connus. Vous allez me dire en Suisse allemande, répertoire français. Oui, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup d'associations de Suisses romands basées en Suisse allemande parce que le travail était en Suisse allemande. Donc, ils se retrouvaient au sein d'associations et partant de là, ils faisaient venir des artistes pour des soirées privées. Et des soirées privées, ils en auront fait énormément dans leur existence, notamment les 20 ans de l'héritière du trône d'Italie. Donc, j'ai retrouvé la trace à travers le livre et tout ce qui s'était passé, et des photos aussi. Donc, ils vont faire cette tournée d'adieu en 1969 parce qu'ils veulent aussi se donner le temps d'avoir une vie active après leur histoire des quatre barbus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, petite parenthèse, on a l'habitude évidemment d'entendre les enregistrements qui sont tout faits, etc., sur disque, bien sûr, mais j'ai l'autorisation et la chance pour celles et ceux que ça intéresserait, d'avoir l'enregistrement live de leur tournée d'adieu. Et c'est un enregistrement qui a été fait à Estavaillé-le-Lac en 1969 par la radio Suisse-Rombe. Via Jean Viver, dont j'ai pu avoir les copies, si des personnes s'intéressaient, peuvent me le demander, je vous fournirai des copies de ça. Parce que là, on les entend évidemment en live, on les entend présenter leurs chansons avec tout l'humour qui les caractérise. Présentation qui est souvent faite par Pierre Jamais ou par Marcel Quinton, en priorité, puisque Trich, lui, est au piano, un petit peu décalé des autres, et Thibaut est tout à son chant de contreté nord. Voilà. Ils vont se séparer et ils vont avoir une vie active encore pendant les dix ans qui viennent. Pierre, Marcel Quinton va retourner vers son auberge en Normandie avec son épouse et sa chère fille qui est là. Ils vont la faire tourner quelques années et puis ils cèderont l'affaire et il continuera encore dans un cabinet d'architectes, si je me trompe, c'est ça. Georges Thibault, lui, aimant passionnément la Suisse, va partir s'installer à Fribourg et va ouvrir une auberge qui est mythique chez nous au cœur de la ville qui s'appelle l'Auberge du Sauvage, qui est un bâtiment qui a plusieurs siècles et il va le dynamiser, y faire des soirées, va continuer aussi à faire travailler quelques chorales dans le coin. Pierre Jamais va s'en retourner d'abord dans un commerce de souvenirs, ici à l'île Saint-Louis, reprenant le commerce du Nani, mais il va surtout se redonner la passion de la photographie et va faire des expositions. Des expositions, il va les faire en France en compagnie de deux autres types mythiques, Paul Touraine des frères Jacques et Fred Mellard, le soliste des compagnons de la chanson. Puis il s'en ira aux cieux et c'est sa fille, Corinne, ici présente, qui a repris le flambeau de toutes ces expositions. Voilà, ça a eu une parenthèse avec évidemment ce Covid, etc. Je pense que, voilà, ça va reprendre, j'espère. Et puis, Jacques Tritch, lui, va s'occuper des anciens artistes, des artistes qui sont sur le temps de venir à la retraite et je crois que Christian Stala a eu affaire à Jacques pour pouvoir avoir sa retraite. Ils vont faire dans la modernité aussi puisque dans les dernières années, en plus de leur répertoire traditionnel, ils s'essayent à des chansons nouvelles et ils vont interpréter la voiture. La voiture. Et l'auteur-compositeur de la voiture n'est autre que Christian Stala. Oui, oui, oui. Ils vont l'enregistrer et puis, voilà, le destin, ils vont retourner dans le monde des étoiles. J'ai essayé à travers cette biographie des quatre barbus, encore une fois, chaque fois que je présente un livre, je le dis toujours, je ne suis ni un historien professionnel et encore moins un écrivain. Je suis simplement un saltimbant parmi les saltimbantes qui, lorsqu'il était pris d'une passion, s'y donne le plus possible dans les détails pour faire revivre les personnes et ça a toujours été pour moi un désir profond de continuer à transmettre. dans les détails et ça a toujours été un désir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada